et bien salut à toutes et à tous c'est sparrow et aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo sur un tutoriel assez simple et assez basique pour certains mais difficile pour d'autres comment réaliser et monter et uploader une vidéo sur youtube alors faut savoir que pour beaucoup aujourd'hui c'est compliqué de faire une vidéo pour diverses raisons d'abord il ya beaucoup de logiciels qui sont présentés à gauche et à droite donc il ya par exemple un logiciel à gauche qui ont des défauts plein de logiciels à droite qui ont des défauts mais des avantages enfin voilà il ya beaucoup de trucs comme ça après on entend parler du rendu on entend parler du montage on entend parler des problèmes de son on entend parler du temps du montage on entend parler la connexion pour uploader en voilà tout ça ça peut paraître compliqué est vraiment compliqué pour beaucoup mais sachez que si vous voulez vous lancer dans la réalisation de vidéos sur youtube c'est on va dire assez simple mais il faut juste savoir s'y connaître en ce qui concerne le téléchargement en ce qui concerne à la connexion et en ce qui concerne un peu le montage vidéo donc je vais vous expliquer simplement et on va dire légèrement rapidement dans cette vidéo comment réaliser simplement sans trop de difficultés une vidéo et pouvoir faire une vidéo de qualité bonne on va dire donc par contre je ne vais pas m'inviter dans les détails parce que je vais vous présenter plusieurs logiciels mais je vais pas vous présenter la façon dont il se manie donc je ferai certainement d'autres tutos où il ya même des tutos qui sont disponibles sur ma déjà disponible sur ma chaîne concernant ses logiciels alors déjà une vidéo sur youtube comment ça se passe et bien il ya quatre étapes du moins si j'en ai pas loupé il faut déjà tourner la vidéo donc c'est à filmer que ce soit sur un jeu ou sur votre bureau vous devez ensuite la montée donc c'est à dire sur un logiciel de montage ensuite vous avez le rendu qui c'est à dire on va dire c'est une sorte d'étape qui permet de confirmer les paramètres que vous avez inclus dans le montage c'est à dire la musique et tous les textes etc et ensuite vous avez l'upload ce qu'on appelle la mise en ligne de vidéos sur youtube donc ça il faut bien c'est un petit vocabulaire à saisir mais c'est rien trop compliqué donc le rendu c'est pour je répète confirmer on va dire pour terminer le montage vidéo et uploader c'est la mise en ligne tout simplement de la vidéo sur youtube alors comme beaucoup d'entre vous me demandent des conseils je vais vous présenter une petite liste de logiciels afin de pouvoir tourner vos vidéos tranquillement et sereinement sans trop de problèmes alors donc on a le logiciel fraps donc qui est très connu pour filmer les jeux vidéo il peut également vous filmer votre votre windows votre bureau windows pardon mais il n'est pas trop utilisé pour il est même assez instable sur ça mais en sachant qu'il est aussi également reconnu pour pour ses vidéos assez brute c'est à dire quand vous enregistrez une vidéo et ben elle est enregistrée en fait à l'état brut c'est à dire elle va prendre tel ou tel giga et non pas mo ou kilo c'est carrément des gigas donc si vous avez un bon disque dur comme moi genre 2 terras c'est bon donc voilà donc c'est juste que si vous tournez plusieurs vidéos à la fois mieux vaut avoir un comment dire un disque dur externe on va dire donc vous avez frappe ce qui est un logiciel payant bien entendu vous avez également axiomy release donc qui est en train de monter actuellement donc c'est l'équivalent de frappe sans fait qui filme les jeux vidéo et le bureau donc lui il est bon moi par contre il doit un peu avec le bureau mais il est très stable avec le but avec le tournage de bureau donc il est en français en plus il est payant mais il possède tout comme frappe si je dis pas de bêtises une version de démo bien entendu il est payant aussi il est en français et je les sous les yeux d'ailleurs c'est avec lui que je fais cette vidéo il est il est très très simple d'utilisation son interface est vraiment très bonne donc si vous voulez je pense débuter sur youtube je pense que c'est l'un des logiciels de de comment dire d'enregistrement vidéo requis pour vous bien entendu je répète il est payant vous avez également camtasia studio 7 ou 8 c'est moi j'utilisais le c'est en tout cas du moins sur les précédentes vidéos donc c'est un logiciel payant qu'il possède qui possède également qui possède une version de démo au passage et un petit tutoriel crack pour craquer sur ma chaîne il faut le trouver c'est tout j'ai caché quelque part donc voilà donc il est lui aussi il est assez simple d'utilisation en sachant qu'il est un peu plus professionnel que axiomé release mais lui par contre est plus il est plus comment dire spécialisé dans le dans l'enregistrement vidéo concernant le bureau ce qui est hors jeu on va on va dire c'est pas les jeux vidéo qui est axé pour ce logiciel il est même carrément on va dire déconseillé pour filmer des jeux parce qu'il prend quand même les ressources des jeux vous avez aussi un logiciel assez amateur qui se nomme cam studio je ne vous le recommande pas pour une pour une raison toute simple c'est que sa qualité n'est pas vraiment très bonne la qualité de la vidéo à la fin n'est vraiment pas très bonne si vous voulez il est gratuit si je dis pas de bêtises mais on va dire que bon voilà c'est pas vraiment le logiciel qui est tip top top donc voilà ensuite vous avez geforce experience donc je sais pas s'il est très connu j'en avais pas entendu parler jusqu'à ce que j'ai mon nouveau pc donc c'est le logiciel que j'utilise en ce moment pour filmer mes jeux donc c'est un logiciel uniquement de tournage vidéo d'enregistrement vidéo donc il est excellent pour filmer les jeux vidéo il prend vraiment pas de ressources aux jeux c'est juste il film sa seule seule option c'est filmer voilà il prend rien des jeux il est superbe alors par contre il possède juste une liste de jeux qu'il peut filmer tout c'est sur le site officiel son site est sur la description il est gratuit c'est un beau cadeau quand même donc voilà je vous invite à aller sur le site officiel je vous en ai déjà parlé je crois dans la vidéo le plan est fait de s'il dit pas de bêtises donc voilà pour ce qui est des logiciels donc je vous en ai je veux je vous en ai pardon présenté cinq deux logiciels donc fraps qui est payant action qui est payant camtasia qui est payant cam studio qui est gratuit et geforce experience qui est gratuit à savoir que les logiciels payants je n'incite personne rien du tout mais même si le fait que ce soit payant vous fait peur sachez qu'il existe beaucoup de moyens de les obtenir on va dire gratuitement voilà ensuite il y à l'étape que qui fait un peu peur à tous les amateurs à tous les amateurs on va dire c'est à dire le le montage vidéo alors déjà qu'est ce que c'est le montage vidéo parce que certains peuvent se dire qu'est ce que c'est que ça parce que c'est que ce mot montage vidéo que ça veut dire ok bien je vais très je vais vous expliquer je vais vous expliquer très simplement le montage vidéo c'est tout simplement pas quand une vidéo est toute seule par exemple vous venez la tourner elle est simple voilà donc imaginons le son de votre micro n'est pas assez fort le son du jeu est trop fort enfin voilà des problèmes comme ça eh bien le montage vidéo est là pour modifier tout ça et ajouter des plus du style on va augmenter vous pouvez augmenter le son de votre micro diminuer le son du jeu vous pouvez mettre une introduction au début de votre vidéo vous pouvez mettre une musique au début de la vidéo pendant la vidéo vous pouvez mettre des petites images pendant les vidéos enfin voilà c'est un logiciel de montage c'est c'est ce qui est pratiquement inclus sur toutes les vidéos de l'ensemble youtube donc voilà pour les logiciels de montage il n'y en a pas 92 1 il y en a quelques-uns qui sont très reconnus et très efficace malheureusement la majorité est payante mais il y en a quelques-uns gratuits donc moi je vais vous en présenter uniquement trois parce que c'est les trois que je pense sont très utile et très très facile d'utilisation en tout cas avec un peu d'expérience sauf que je n'ai pas présenté les logiciels pour mac et linux en tout cas je sais pas trop comment ça se passe comment ça se passe pour linux mais pour mac en tout cas je ne connais pas donc désolé je ne présente que pour windows donc vous avez camtasia studio donc oui oui c'est le même logiciel que pour filmer vos jeux et vos bureaux votre bureau de préférence votre bureau donc il fait enregistrement et il fait aussi montage vidéo donc c'est avec lui que j'ai commencé mes vidéos sur cette chaîne donc c'est avec lui que ma chaîne a débuté donc il est très bon c'est une bonne qualité cela dit je pense que il est moins complet que le logiciel que je vais vous présenter après mais il est tout aussi bon bien entendu il est payant vous avez ensuite le fameux logiciel sony vegas pro donc il ya plusieurs versions ça peut faire peur à tout le monde mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt toutes les mêmes enfin une ou deux options de moins donc il est payant c'est l'un des logiciels les plus professionnels qui existent en tout cas sur windows après il y en a encore des encore plus professionnel mais celui-là il est déjà pas mal donc je vous conseille d'abord si vous voulez commencer par avec les logiciels payants si vous voulez commencer à monter des vidéos comment c'est déjà par camtasia studio parce que sony vegas est quand même un titan en ce qui concerne les options les paramètres le son et tout ce qui va avec même moi j'ai eu un peu de complications au début mais maintenant ça va très bien je découvre encore des choses tous les jours à chaque montage que je fais donc ça va il est payant mais c'est quand même une référence en ce qui concerne le le montage vidéo et vous avez le dernier logiciel qui lui est gratuit qui s'appelle windows movie maker donc c'est un logiciel très très simple d'utilisation qui est beaucoup moins complet que les deux autres que je viens de vous présenter bien évidemment mais qui est quand même suffisant pour monter une vidéo correctement bien entendu vous ne pourrez pas faire votre vidéo à l'équivalent des gros youtube heures qu'on voit aujourd'hui après si vous voulez faire des vidéos qui sont l'équivalent je prends l'exemple de squeezy faut prendre des logiciels qui gérer ont l'équivalent de sony vegas avec fraps action ou geforce expérience donc je sais pas ce qu'il dit je suppose frappe ça mais si vous voulez un bon montage déjà si vous voulez mon avis commencer sur youtube c'est d'abord commencer par regarder des tutoriels alors ça peut être chiant je suis d'accord moi même quand je quand j'ai un nouveau logiciel j'ai envie de l'utiliser tout de suite et la plupart du temps je regarde même pas de tutoriels donc je découvre par moi même ça demande peut-être légèrement plus de temps ça dépend des logiciels mais je pense que pour les logiciels de montage mieux vaut d'abord regarder un ou deux tutoriels pas la peine de regarder toute une série pour apprendre tous les boutons vous les découvrez par vous même un ou deux tutoriels pour regarder comment ça fonctionne l'interface et puis voilà vous découvrez par vous même après j'ai quelques tutoriels sur camtasia sur ma chaîne je vous invite à aller les voir si les un ou deux tutoriels sont ceux là donc voilà donc c'était un léger tutoriel j'espère qu'il vous aura plu j'espère que j'aurai réduit on va dire la peur du montage vidéo pour tout le monde qui est assez quand même je le reconnais quelque chose d'assez chiant mais qui pour moi en tout cas me plaît dans le sens où c'est quand même là on peut personnaliser nos vidéos c'est quand même là on ajoute notre petite patte d'humour de commentaire d'annotation et tout c'est et tout c'est donc voilà donc je vous dis à la prochaine laissez un like si vous avez aimé partager la vidéo abonnez vous à la chaîne pour voir les futures vidéos suivi moi sur twitter si vous voulez voir les nouvelles et mon skype est dans la description allez ciao les guys et